Monsieur le ministre, c'est avec beaucoup de frayeur que nous avons appris l'élection de monsieur Trump. Monsieur Trump, un homme dangereux, un homme qui va faire beaucoup de tort à tous ses acquis sociaux de ses travailleurs aux Etats-Unis. Je pense que le débat aujourd'hui est celui du bilan. Comment est-ce possible qu'un homme comme Trump gagne ses élections aux Etats-Unis ? Comment est-ce possible qu'on ait une telle menace en France avec une Le Pen ? Et vos rires montrent vraiment que vous n'y comprenez rien. Vous vivez dans votre cocon. Vous êtes incapables de comprendre. Les gens sont en colère. Les gens en ont marre. Les gens sont victimes de tous ces accords multinationaux que vous signez. Vous, les politiciens de droite, ce qui se passe dans le Michigan, dans le centre de l'Amérique, à Charleroi, à Liège, et vous, les politiciens traditionnels, on n'entend rien. On s'en fout, on est dans notre monde. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Rien du tout. Or, aujourd'hui, cette colère, si elle a été canalisée par quelqu'un comme Trump, c'est à cause de votre candidate. Ah, Mme Clinton. Soit disant, Mme Clinton allait réussir à battre Trump. Mme Clinton qui représente l'establishment. Mme Clinton qui est là avec ses millions. Mme Clinton qui fait partie de l'élite américaine. Alors effectivement, c'est un problème. Il est temps aujourd'hui d'oser réfléchir. Si nous ne voulons pas que les Trump gagnent aujourd'hui dans le monde, il est temps que les politiques traditionnelles osent se remettre en cause. Osent dire aujourd'hui que ces accords et ces questions que je vais poser, on n'aime pas entendre la vérité. On n'aime pas ça. Mais fermez-vous les yeux, fermez-vous les oreilles encore pour des années à venir. Fermez-vous encore. Alors il est temps aujourd'hui, effectivement, de protéger les travailleurs. Moi, les mêmes langages, je ne permets pas ça. Moi, je ne divise pas comme un Trump. Je n'ose pas, je n'ose pas. Je ne suis pas pour le protectionnisme. Vous n'osez pas, vous n'osez pas. Aujourd'hui, il faut dire clairement aujourd'hui que ce problème, oui, Mme Clinton, je sais que ça fait mal, mais écoutez un petit peu. Alors, ça fait mal. On n'aime pas ça. On n'aime pas entendre ça. C'est ça, le problème. Voilà. Voilà. On n'aime pas entendre ça. Il est temps aujourd'hui, il est temps aujourd'hui de dire clairement qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on n'aime pas entendre que ce soit même dans la gauche traditionnelle. On n'aime pas ça. Voilà. C'est la même chose, M. le Président. M. Edbaugh a la parole. Voilà. Vous avez entendu ? Non, mais il faudrait même que quelqu'un le a dit. Il est temps aujourd'hui. Et c'est les questions que je vais poser. M. le ministre des Affaires étrangères, vous avez dit que la solution, que la réponse à cette élection de Trump, c'était plus d'Europe. Moi, je vous dis que cette Europe aujourd'hui de l'élite, cette Europe qui est construite au-dessus des acquis sociaux des gens, cette Europe qui détricote l'ensemble de nos économies, ce n'est pas la solution. Vous avez dit ce matin aussi qu'une des solutions était de renforcer le pilier européen dans l'OTAN, en augmentant les dépenses militaires. Donc la réponse de Trump le fou, c'est de dire qu'il y a plus de pognon dans l'OTAN dirigé par ce même fou. Je dis aussi aujourd'hui, M. le Premier ministre, vous devez aujourd'hui dire clairement au niveau des États-Unis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous devez changer la politique intérieure ici au niveau de la protection des emplois parce que si on continue comme ça, on aura de plus en plus de Trump et il est temps de construire des alternatives au Trump. Je vous remercie. Merci, M. Edbo. Merci, M. Edbo. M. Edbo.